Salut tout le monde, dans la continuité de l'apprentissage sur la géométrie Nod, toujours sur Blender 3.3 LTS, je vais vous parler cette fois-ci, puisque la dernière fois, je vous montre la petite vignette, on avait parlé de Field Curve, et après on avait commencé à voir les primitives, au niveau, par exemple, c'était l'arc sur géométrie Nod. Je me suis dit, histoire d'aller continuer par rapport au primitif type Curve, on va parler du nœud qu'on appelle Filet. Donc là, comme d'habitude, on va être sur Blender 3.3, on a notre cube, on va cliquer ici sur l'onglet Geometry Nod, et on va regarder celui-ci. On va cliquer sur New, on va désactiver celui-ci, puisque celui-ci, en général, nous sert plutôt à récupérer les inputs qui vont être au niveau de notre modifieur. Donc là, si je fais Shift A, et je cherche ici Filet, ou Filet en anglais, ici, vous aurez Filet Curve, avec Béziers et Poly. Si je le plug comme ça, il ne va rien se passer. Pourquoi ? Parce que lui, il a besoin d'une primitive type Curve. Dans ces cas-là, ici, je vais faire Shift A, et on va chercher, par exemple, Star. Je reviendrai à cette primitif un peu plus tard, mais on va prendre celle-ci. On va se positionner ici, et vous allez voir que lui, voyez, de suite, par exemple, on pourrait créer ce qu'on appelle un engrenage. Alors, si vous vous rappelez, je vous avais expliqué qu'on pouvait remplir notre forme. Alors, avant, si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ce que je vais faire, je vais quand même mettre ici avant en... Alors, chaque fois, je me trompe. Ici, je vais me mettre plutôt en centimètres. Voilà. Ça me permet de plus rapidement, voyez, pouvoir diagnostiquer. Alors, vous pouvez voir, les choses intéressantes, c'est que là, au bout d'un moment, il se passe ce qu'on appelle une overlap, c'est que ça va au-delà des bornes. Ça fait moche, quoi. Si vous cochez ici, Limit, Radius, automatiquement, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, moi, si je diminue celui-ci, voyez, on va pouvoir voir ce genre de forme qui peut être très sympathique. Vous allez pouvoir travailler soit par rapport à des Béziers, soit par rapport à Poly. Poly, c'est que vous avez calculé le nombre de Comptes. Donc, ça va plutôt lisser votre forme, toujours par rapport aux extrémités. Et ici, vous aurez, bien entendu, le Radius que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est se remettre ici en Béziers, diminuer un peu celui-ci. On va mettre une forme, je ne sais pas, comme ça, par exemple. Et imaginons, celle-ci, j'aimerais la remplir. Dans ce cas-là, je vais faire ici Shift A. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est le fameux Fill, qui s'appelle Fill Curve. Ce qui est cool, c'est que lui, de suite, il est automatiquement rempli. Ça, c'est vraiment sympa par rapport à ça. Rappelez-vous qu'ici, à chaque fois, on a une multitude de points qui se rajoutent par rapport à notre spreadsheet. Je crois qu'on l'appelle ça. Voilà, c'est celui-là, spreadsheet. Ce qui m'intéresserait maintenant, ce serait par rapport à lui, ça serait de mettre un autre élément. Je vais faire Shift A. On pourrait dire Curve Circle, par exemple. Et je voudrais qu'il y ait un trou au milieu. Dans ce cas-là, ici, je vais faire Shift A. Je vais mettre le nœud Géométrie Node. Donc, pas Géométrie Node, pardon, Joint Géométrie. Hop, voilà. Je vais me positionner ici. Et si je reprends lui et que je me mets à cet endroit-là, vous voyez qu'on a directement cela. Par contre, il y a un problème. C'est que vous pouvez voir que là, j'ai mon rond et j'ai ça. Moi, j'aurais aimé avoir un trou. Dans ce cas-là, il faut prendre lui. On va faire un Ctrl X. On a quelque chose comme ça d'intéressant. Bon, on voudrait remplir. Eh bien, on va faire ici Shift A. On va chercher Fill. Et on va le mettre plutôt juste après celui-ci. Et vous voyez que quelque chose comme ça, c'est quand même beaucoup plus cool. J'aimerais continuer à aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, on pourrait l'extruder. Ça, je vous l'ai expliqué. Si je fais Shift A, je cherche ici Extrude. Extrude Mesh. Je viens ici. Vous voyez que d'un seul coup, celui-ci, il est monté en puissance. On va pouvoir diminuer ici quelque chose comme ça. Alors là, quelque chose de moche. Pourquoi ? Parce qu'on est en triangle. Si on se met ici au niveau du Fill Curve en N-Gone, on aura quelque chose comme ça. Ce que je peux faire, c'est faire Ctrl Bar d'espace pour vous montrer ce que ça donne. J'aime bien à chaque fois vous montrer la finalité. Alors, c'est très simple ce que je montre, bien entendu. Vous avez sur le groupe Facebook, là, je vous montre l'image. C'est Franck Demougin qui fait ça. Il est vraiment expert. C'est un Français. Il est expert au niveau de la géométrie Node. Si vraiment, vous voulez avoir quelque chose de poussé, vous êtes en train de faire des expériences et tout, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller les voir. Vous verrez qu'ils sont super. C'est un groupe sur Facebook, qui s'appelle Blender 3D France. Et vous apprendrez énormément de choses. Moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est de me pencher juste sur un nœud et vous montrer ce qu'on peut faire avec. Après, rien ne vous empêche de perfectionner, de moderniser, d'aller bien plus loin. Bien entendu. Donc là, je me mets comme ça. Qu'est-ce qu'il me manquerait ? Il me manquerait... Alors là, je fais comme ça. Il y a un autre nœud. Alors, on ne va pas le voir dans sa globalité, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de vous montrer parce qu'imaginons ici, j'aimerais remplir ce trou qui est ici. Alors, certaines personnes... J'avais posé la question sur Blender 3D France du groupe Facebook. Ils me disaient, « Oui, il suffit de faire ça. Tu fais un extrude. » Et voilà. Mais moi, je voulais faire en géométrie Node. Heureusement, il existe un nœud qui s'appelle Flip. Donc là, j'ai mon nœud Flip Face. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre à cet endroit-là. Et il va me manquer ici un géométrie Node. Donc, je vais prendre celui-ci, Shift-D, et je vais me positionner ici. Et si je me mets maintenant comme ça, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez ? Vous voyez ce qui est génial avec ce nœud, c'est qu'il m'a rempli ma face. Alors, vous pouvez voir, comme je vous disais au niveau du Spring Sheet, qu'on a énormément de points. Et si, par hasard, on aurait des points en trop ? Vous savez qu'on peut, quand on est en mode modélisation au niveau des primitives type Mesh, on peut faire en sorte de voir s'il n'y a pas des points qui seraient en trop. Dans ces cas-là, on va faire ici, si je reviens au niveau du Layout, quand je me mets ici en mode édition, bien entendu, là, vous voyez qu'on n'a bien qu'un seul cube, ce qui est tout à fait normal. Mais si, je me mets comme ça et je fais touche M, vous avez ici By Distance. On appelle ça le Merge By Distance. Et qu'en gros, il va regarder s'il n'y a pas des points qui sont trop près. Dans ces cas-là, on va les enlever ou les annuler, puisque, soit les... ou alors, on va les fusionner, tout simplement. Dans ces cas-là, si je reviens ici au niveau de Géométrie Node, ce sera le dernier nœud, vous avez vu qu'on était à 195. Si je fais ici Shift A, Search, je cherche Merge. Alors, je suis avec la version 3.3 LTS. Bien entendu, celle-ci n'arrête pas d'évoluer. Je crois qu'on est à la 3.5 maintenant. Et bon, moi, pour l'instant, je vais me focaliser sur la 3.3 et après, je verrai selon les types de nœuds qu'il y a. Parce que j'ai vu qu'il y a récemment aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a maintenant des nœuds en animation. C'est qu'on va pouvoir créer de la... Je ne sais pas comment l'appelle ça. C'est l'animation des nœuds. Je n'ai plus en tête le mot. Mais en gros, on va pouvoir mettre de la timeline par rapport à ça. Et ça fait vraiment un truc très sympathique. Voilà. Donc là, je vais prendre la boîte Merge. Je vais me positionner ici. Et vous allez voir que d'un coup, vous voyez, on est descendu à 127. Donc, comme je vous disais, celui-ci a fait en sorte de m'enlever des points. Si par contre, ici, j'augmente ma distance, bien entendu, bon, là, ça ne ressemble plus à rien. Donc, ce que je peux faire, c'est bouton droit, ma souris, reset ou default value. Et on a bien ici 100. Vous voyez, on a 195. Mais si ici, je mets 0.1, comme c'était au début, on a bien 127. Et il n'a pas du tout altéré mon élément. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au nœud qu'on appelle ici le filet. C'est-à-dire celui-ci, filet curve. Ce qui va m'intéresser, c'est que si on regarde un petit peu, on a vu le radius. On va pouvoir, vous voyez, faire ce genre de choses puisque lui, il va travailler par rapport aux extrémités. On aura ici le limit radius. Je vous l'ai dit, c'est qu'on va pouvoir d'un seul coup, si je fais ça, ça va être très moche. Vous voyez ce que ça fait. Donc, on peut dire non, non, je ne suis pas d'accord. Ou alors, il va en poli et dans ce cas-là, il va lisser par rapport au bord. C'est-à-dire, si je mets beaucoup plus d'éléments, on aura quelque chose comme ça. Tout dépend de ce que vous cherchez à faire, mais vous voyez que rapidement, avec ce nœud, on va pouvoir créer, par exemple, des engrenages ou des choses comme ça. Là, si je vous le remets en plein écran, voilà ce que ça donne. Voilà, donc, prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire ? Si je fais Shift A, on a vu le arc, le bézier, ce sera le curve circle, sachant que je vous l'ai pas mal déjà montré. Mais on va voir un petit peu un exemple, toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Ce sont des exemples très simples, mais j'aime bien à chaque fois vraiment faire les choses tranquilles. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.